Bonjour à tous et bienvenue à la capsule TNI numéro 42 sur les trois modes d'utilisation de la caméra document donc voici les trois modes le premier c'est la projection à partir du logiciel presenter alors si je me rends sur mon bureau d'ordinateur bon il est assez chargé mais vous avez ici l'outil presenter donc si vous avez déjà une caméra en main probablement qu'on vous a déjà installé le logiciel qui vient avec la caméra à la CSDGS nous ce sont des caméras IPEVO donc c'est le logiciel qui est associé si toutefois vous n'avez pas le logiciel presenter vous pourriez passer par ici démarrer le centre logiciel si vous avez un windows 8 ça c'est un petit peu différent mais bref vous rentre sur le centre logiciel et à partir du centre logiciel vous pourriez aller chercher IPEVO presenter et le télécharger sur votre ordinateur donc c'est une première chose à faire une fois que c'est fait bien alors la caméra c'est d'une simplicité déconcertante c'est que je branche je branche ma caméra avec le port USB et ensuite je peux utiliser directement presenter donc en ouvrant on verra ici vous voyez ma main et j'ai mis un document sur la table et déjà je suis en projection avec le logiciel qui vient de la caméra donc je ne suis pas lié à mon TNI pour l'instant je n'ai pas utilisé notebook j'ai vraiment utilisé uniquement presenter donc quelques petites fonctions de base tout d'abord ce qui est intéressant c'est le plein écran c'est full screen donc en cliquant là dessus vous voyez que j'ai vraiment plein de pages de mon mon document pour en sortir c'est soit escape sur votre ordinateur échappe ou bien je viens de cliquer ici sur échappe aussi pour faire la même chose ensuite quelques petites options donc il y a le zoom je peux venir faire un zoom deux trois fois plus petit donc pour mettre de en face sur une section ou une autre de mon document je pourrais aussi jouer avec la résolution par défaut c'est une résolution qui est souvent acceptable mais je pourrais venir jouer ici avec la résolution si j'avais besoin ou plus souvent qu'autrement vous allez peut-être avoir à jouer avec l'exposition donc dépendamment si votre caméra est proche d'une source de lumière proche de la fenêtre si vous avez baissé les lumières aussi pour pour utiliser le tableau ben ça peut être intéressant de venir compenser ici avec l'exposition ceci dit plus l'exposition et plus la lumière en fait plus la source de lumière est proche et fixe proche de votre caméra moins il va y avoir d'autofocus donc moins il va y avoir de mouvements dans l'image donc voyez que là ça a presque l'air d'une photo alors que on voit vraiment que je suis en présentation directe donc c'est ça parce que j'ai quand même une lumière qui est adéquate autour donc un petit truc d'ami ça pourrait de mettre une lampe d'appoint près de votre caméra de façon à faire vraiment des une résolution plus intéressante deux autres petits boutons qui peuvent être intéressants et si vous avez la capture photo donc si vous voulez vraiment juste l'utiliser comme un appareil photo vous pourriez donc en cliquant sur le bouton qui est ici alors ça prend une photo voyez l'image va suffisant quelques secondes et là maintenant je suis revenu à mon mode caméra donc où est passée la photo elle est passée à deux endroits précis le premier c'est dans le review ici donc si je fais review vous voyez au bas j'ai toutes les captures d'écran que j'ai effectué jusqu'à maintenant donc je pourrais passer d'une capture à l'autre comme ça et revenir à la photo donc là ici je suis vraiment en photo même si je passe ma main en présentement je passe ma main sur la caméra vous ne la voyez pas puisque je suis dans la photo le deuxième endroit où est passée la photo ben là c'est vraiment intéressant à connaître parce que vous avez ici dans le démarrer dans vos documents dans les images forcément il y a un dossier qui s'appelle presenter qui a été créé donc si vous allez là vous allez retrouver aussi toutes les photos qui ont été prises avec votre caméra presenter donc voilà pour ce qui est du logiciel comme tel et puis pour revenir au mode caméra parce que je suis prise dans ma photo pour revenir au mode caméra ben je pourrais venir ici caméra et maintenant je suis revenu en direct donc je passe ma main puis on voit tout ce qui se passe maintenant alors c'est très intéressant pour juste présenter rapidement une feuille un document moi j'appelle ça aussi la technique du show de cuisine de l'émission de cuisine donc si j'avais une petite manipulation à faire devant je joue avec une expérience scientifique tout ça ben c'est facile de venir placer mes mains et de me mettre mettons même en plein écran comme ça et là au tableau ben les élèves verraient toutes les petites micro manipulations que je suis en train d'effectuer en direct donc ça aussi c'est une très bonne façon d'utiliser la caméra document alors si je retourne maintenant à ma deuxième façon il y aurait moyen de combiner presenter et l'arrière-plan transparent de notebook parce que dans la fonction ici de juste le logiciel ben j'ai pas pu à noter n'est-ce pas j'ai vraiment j'étais juste en mode présentation donc ce qu'on peut faire c'est si je suis toujours en mode présentation mais que je prends notebook et que je m'ouvre un document vierge ou alors une page vierge du moins je peux venir chercher si l'arrière-plan transparent en faisant ça ben là je tombe sur mon bureau d'ordinateur sur lequel apparaît le logiciel je suis toujours en direct donc j'ai encore ma main qui passe mais maintenant j'ai accès ici à mes outils notebook donc je pourrais prendre par exemple le crayon et venir annoter directement l'image même si je n'ai pas pris de photo ben je peux annoter l'image qui est ici autre fait intéressant dans les trois petits points ici vous avez tous les autres outils qui peuvent servir à annoter le texte l'image l'album peu importe donc ici le surligneur probablement vous allez tenter de l'utiliser dans la version où je me trouve notebook 14 le surligneur ne fonctionne pas en arrière-plan transparent donc vous voyez que ça s'affiche il ya une espèce de bug par contre vous pourriez utiliser les crayons de couleurs différentes pour venir sur souligner au lieu de surligner ça ça pourrait être une première chose puis l'autre chose qu'on oublie peut-être des fois d'utiliser c'est l'outil forme ici donc si je prends forme que je me crée un boîtier exemple ici si je reprends la flèche mais je peux venir déplacer le boîtier à l'intérieur de mon image pour faire apparaître un concept important des mots importants mettre d'emphase sur une section du texte etc donc ça c'est une autre façon très intéressant de le faire comme ça en même temps si je change l'image bien vous voyez que là je suis prise avec les annotations c'est pas dramatique puisque si je change de page dans mon document notebook bien forcément ça me fait changer aussi d'acétate c'est comme ça m'amène une acétate vierge donc c'est comme si j'avais effacé les annotations et là je pourrais mettre un nouveau document et poursuivre mon mon travail d'annotation ok c'est toutefois un élève était était embêté revenait mais pourtant et tantôt on n'a pas fait ça mais je pourrais aussi reprendre mon document d'origine ici et venir chercher la page précédente puis tenter de remettre de refaire la correspondance peut-être que j'avais établi mais c'est sûr que pour la pérennité le fait de pouvoir enregistrer tous ces annotations là c'est pas très heureux en même temps lorsque je n'ai pas les droits d'auteur bien c'est le mieux que je puisse faire donc si j'étais devant avec un album avec un livre avec un document qui dont je n'ai pas les droits d'auteur bien ça serait quand même une belle alternative pour revenir au notebook régulier bien je viendrai ici quitter l'arrière-plan transparent et je pourrais revenir vous voyez que là je n'ai que les annotations forcément puisque je n'ai pas j'étais comme sur une acetate donc je ne suis jamais intervenu directement sur l'image que j'avais alors la troisième façon de procéder ou la troisième le troisième mode d'utilisation c'est en utilisant l'outil capture d'écran de notebook si j'ai les droits d'auteur donc ça c'est vraiment important c'est si vous avez les droits d'auteur dans le cas d'un travail d'un élève d'une trace d'un élève bien j'ai les droits d'auteur et puis c'est un outil qui est super intéressant donc pour faire ça j'y viendrai chercher une page vierge ou une page neuve je viendrai utiliser l'outil capture d'écran de notebook donc le petit appareil photo pour avoir plus de détails vous pouvez consulter la capsule 16 qui est dédiée à l'appareil photo et là ici j'aurais une capture de zone et je choisirais là de décocher ici capturer dans une nouvelle page parce que je voudrais avoir ma photo ici donc je ne peux pas appuyer tout de suite sur ma caméra puisque je devrais prendre la photo dans dans l'écran que je vois en ce moment puis c'est pas là que je vais prendre l'écran la photo c'est à dire donc je fais sortir la caméra je réduis notebook je fais sortir presenter et là je viendrai faire une zone donc ça pourrait être un texte d'élèves une portion d'un texte d'élèves un schéma mathématiques alors j'ai sélectionné une zone en en cliquant à gauche de ma souris en maintenant enfoncé et puis là en laissant le bouton mais forcément ça vient prendre une photo que je peux redimensionner que je peux déplacer et que je peux verrouiller en place très important conseil d'amis si vous voulez pas perdre les correspondances que vous allez faire alors ici j'ai terminé je peux maintenant utiliser tous mes outils d'annotation contrairement à tantôt les surligneurs vont être vont être utilisables donc je pourrais venir surligner du texte sans problème et là j'ai vraiment toute la totalité de mes outils notebook sont ici alors ça c'est très intéressant la deuxième chose aussi c'est que si je me crée une deuxième page que je refais la même scénario que je me cherchais une autre photo alors une photo d'une autre section exemple ou d'une autre portion de texte ou alors de texte d'un autre élève on voit ici que j'ai fait à peu près l'équivalent alors je viens redimensionner je viens verrouiller en place mais maintenant je pourrais aussi utiliser je ferme les photos je pourrais utiliser l'affichage page double et maintenant comparer deux trois quatre textes d'élèves et puis venir vraiment faire un travail plus intéressant de comparaison puis tout ça dernière chose c'est que maintenant dans cette portion ci alors si je reviens à page unique dans cette version ci ben là je peux venir fichier enregistré sous donc je pourrais garder les annotations et je pourrais même imprimer donc si je m'en viens ici on voit que j'ai les annotations je pourrais venir fichier imprimé alors j'ai différentes façons d'imprimer dans notebook je peux imprimer par vignette je peux imprimer par document comme ça donc j'ai la page avec du texte à côté mais je peux également imprimer page entière je peux soit tout imprimer ou alors imprimer seulement quelques pages donc je viendrai ici chercher la page 4 de page 3 dans ce cas c'est 3 et je ferai imprimer donc je pourrais je suppose que c'était le texte d'un élève que j'ai vu que je suis venue bonifier avec l'aide des autres élèves de la classe ben à ce moment ci je pourrais venir imprimer ce texte là et l'offrir à mon élève donc ben voilà c'était un peu l'ensemble des options disponibles avec la caméra document j'espère que vous allez ça va vous aider à mieux s'en servir au revoir